Parce que si on continue d'avancer dans le déni du principe féminin, c'est la mort absolue. On se fait complètement avaler par la 2D. C'est pour ça que la virtualité a apparu dans notre réalité. C'est parce qu'on est tellement déconnecté de la métaphysique qui a été avalée par les traumas qu'on a perdu notre essence multidimensionnelle au point où l'esprit est devenu... La manifestation de l'esprit est devenue accessible pratiquement purement sous sa forme linéaire dans le grand narratif de notre société. Puis ça, ça génère la réalité virtuelle. C'est pour ça que le graal alchimique, l'humilité d'être capable d'aller à la rencontre profonde de sa sensibilité pour la résurrection de cette sensibilité-là et des trésors qu'elle contient, on doit pouvoir s'appuyer sur une force qui est plus grande, dont on nous a jamais vraiment informé. On parle toujours de Dieu le Père, on parle de l'esprit, on parle du cosmique, mais on ne parle pas de la source absolue de la résilience qui, pour moi, appartient à l'incarnation, appartient à un amour antidote. La grande mère, l'amour infini de la terre, qui nous fait maître, qui est comme la source de création. La grande mère, l'amour infini de la terre, qui est comme la source de création.